Jean Messia, je voulais qu'on parle de vous pour terminer, puisque vous êtes convoqué, c'est une information qu'on a révélée hier sur JeanMarcMorandie.com, vous êtes convoqué par le tribunal de Lyon pour provocation publique à la haine ou à la violence. Et vous êtes convoqué à cause de ce tweet qui s'adressait à Gérald Darmanin et qui disait Gérald Darmanin se déplace pour un accident certes horrible sur l'autoroute A7 d'une voiture, alors je cite, qui partait au bled surchargé avec 9 personnes à bord, mais Axel massacré et démembré par la racaille, elle n'aura pas le droit à cet honneur. Et vous faites un hashtag avec on veut les noms et puis un autre hashtag par justice pour Axel. Vous comprenez que vous soyez convoqué par un juge ? Non seulement je ne comprends pas, mais en fait j'ai montré ce tweet à quelques anciens magistrats et à plusieurs avocats, ils ne comprennent pas non plus. D'ailleurs le citoyen lambda peut se faire une idée, haine envers qui, envers quoi là ? Bah une voiture qui partait au bled surchargé, hashtag on veut les noms. C'est un fait. Excusez-moi, voilà. Mais haine contre qui ? Est-ce que je désigne une catégorie ? Bah oui. Bah oui. Bah non, 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 je suis désolé. Alors attendez, là on ne peut plus rien écrire dans ce cas-là. Vous rigolez ou quoi ? Mais attendez, là il n'y a aucune espèce de haine, je juxtapose deux faits. Le premier c'est un accident, d'ailleurs je dis que c'est horrible, je ne m'en réjouis pas. Et le deuxième c'est qu'effectivement je pointe du doigt le comportement du ministre de l'Intérieur qui effectivement rend hommage. Vous ne trouvez pas ça normal que le ministre de l'Intérieur se déplace ? Il y a eu combien de décès ? 5 enfants. Oui d'accord, mais vous savez quoi ? 5 enfants qui sont décédés je crois de 5 ans à 13 ans. Trois semaines plus tard, il y a eu le même type d'accident dans l'Aisne. Il y a eu le même type d'accident dans l'Aisne avec également des enfants qui sont morts. Et là Darmanin ne s'est pas déplacé. Donc vous suivez mon regard ? Et il va où votre regard justement ? Mais au bled ! Mais c'est ce qu'il est en train de dire, son regard va au bled ! Le pouvoir choisit ses victimes ! Mais c'est vous qui êtes en train d'ethniciser les victimes en fait. Vous êtes en train d'ethniciser ses victimes et vous êtes en train d'ethniciser les auteurs du crime d'Axel. Et elle est là en fait la difficulté. Mais bien sûr, quand un ministre de l'Intérieur rend hommage à des victimes... Vous quand vous vous comportez comme une racaille, là actuellement, en mettant des propos qui sont haineux, à aucun moment vous renvoie... Vous vous comportez comme une racaille en écrivant ça ? C'est un terme qu'elle n'a pas utilisé pour le bon chauffeur qui a refusé d'obtempérer la police. Non mais terme qu'utilise en fait le présidentiable qui l'a soutenu. Enfin je suis désolé. Donc il est dans la digne lignée en fait d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a été... C'est fascinant. Mais il a enfin gagné ses galons en fait. Son maître à penser, Zemmour, a été condamné pour incitation à l'aide racaille. Et il tente de faire exactement la même chose. Donc voilà, on est sur une ligne idéologique. La justice en France est une justice politique, notamment s'agissant de la liberté d'expression. Je suis désolé, le tweet que j'ai écrit... On n'est pas dans un pays démocratique ? Pas pour ça. Il n'y a pas de séparation des courants ? Ça veut dire quoi ? Ils vont au bled et on veut les noms ? Pourquoi on veut les noms ? Si ce n'est pas pour les éthniciser ? On veut les noms de ceux qui ont commis l'acte contre Axel, qui l'ont démembré et tué. Parce que ça changerait quelque chose ? Parce que ça changerait quelque chose à l'horreur du crime ? Non, mais si c'était appelé Christophe, Martin et Jean-Jacques, on aurait eu droit au nom, à l'adresse, aux mensurations, à la ministre. Mais simplement, quand c'est des prénoms étrangers, là, c'est jamais dit. Vous prêtez des intentions à M. Darmanin qui sont terribles, là. J'ai pas dit ça. J'ai dit on veut les noms parce que la presse ne sert à jamais les noms. C'est fou. Attendez, ça servira à quoi d'avoir les noms ? Apparemment, les crimes sont plus graves ou moins graves. J'accuse les médias mainstream de toujours... Non, là, c'est M. Darmanin qui vous l'accuse. J'accuse les médias mainstream de toujours occulter les noms. Mais c'est faux. Tout à l'heure, on a cité Moinelle. Mais c'est pas vrai. Non, maintenant, c'est le cas. Maintenant, c'est le cas. Mais ce tweet date d'un an. C'est vrai que vous ne pouvez plus rien dire. Ah bah bien évidemment. Ça fait 15 ans que vous ne cessez de raconter vos bêtises dans les médias. Mais on ne peut plus rien dire. Bien évidemment. Pauvre chou. On va les laisser s'engueuler. On va se retrouver demain à 10h35 sur CNews. Merci pour votre fidélité. Et à demain. Bye bye.